Générique Il est 19h30 à Thiebissou et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de cette édition après la banane plantain, c'est au tour de l'escagot. Mollusque prisé par les Ivoiriens de connaître une hausse de prix dans nos marchés en cette saison pluvieuse. Pourquoi ce changement des réponses dans le déroulé de ce journal ? Et puis hors de chez nous, les pays ouest-africains opposés au coup d'État au Niger ont rejeté l'idée d'une transition de 3 ans maximum lancée ce week-end par les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier à Niamey. Encore merci d'être présent sur RTI 2. Ici à Abidjan, le prix de l'escagot ou mollusque prisé par les populations a flambé ces derniers temps. Le sac de 50 kg vendu à 70 000 francs CFA est passé à 120 000 francs CFA sur le marché. Les consommateurs ne peuvent plus donc se donner le luxe de s'acheter des escagots comme avant. Ils préfèrent donc se tourner vers le poisson ou la viande qui selon eux sont moins coûteux. Le constat de cet élément de Clarisse Kanyala qui a sillonné des marchés est commenté ici par Asitandjara. Le prix de l'escagot a flambé ces derniers mois sur les marchés. Le sac de 50 kg est passé de 70 000 francs à 120 000 francs CFA. Les raisons de cette augmentation sont multiples selon les grossistes. On nous fait croire qu'il y a escagots, mais à la gala, c'est cher. Ça vaut 5 et quelques milles. Maintenant, ce qui fait que c'est cher là, actuellement, les gens sont en train de détruire les forêts. En tant que escagots, c'est dans la forêt, ça quitte. Et puis à cause des produits que les gens prennent pour pomper les champs, c'est ce qui fait ça détruire escagots. Donc c'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'escagots. Pourtant, c'est la saison des escagots en Côte d'Ivoire. Mais ce mollux est devenu un aliment de luxe. Mariam, une friande d'escagots, ne peut plus les acheter. J'ai acheté au escagot 4 000. On m'a dit 4 à 4 000. Comme j'ai l'envie de manger, j'ai acheté. Donc, l'escagot est cher, mais j'ai acheté un peu de poisson, 1 000 francs, pour mettre à côté, pour faire ma sauce. La déforestation a réduit l'habitat naturel des escagots. Pour satisfaire la demande, des fermiers se tournent vers l'élevage d'escagots. Une demande estimée à près de 250 tonnes par an, selon des fermiers. Et pour parler d'autres choses, les Agbas sont des baoulés originaires des régions du Nzi et de l'Ifou. Ceux de ce sous-groupe baoulé qui résident à Abidjan sont organisés. Eux ont un chef de communauté dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan. Pour parfaire cette organisation, un chef central d'un recours et garant de la tradition Agba a été installé ce samedi à l'espace Figayo de Yopougon. Objectif, parfaire l'unité de ce sous-groupe et avoir surtout un représentant au sein de la chefferie centrale des baoulés à Abidjan. Théodore Zouzou et Clément Boko étaient à cette intronisation. Avoir un chef central traditionnel des baoulés à Aba, c'est la vision des filles et fils ressortissant de la région du Nzi dans le district d'Abidjan. Une communauté déjà organisée par communes. Ce chef central est le garant des us et coutumes Agba, le fédérateur et dernier recours des 13 chefs des différentes communes qui composent la circonscription administrative. C'est la place Figayo dans la commune de Yopougon qui est choisie pour son installation. Nous sommes à Abidjan, si nous ne sommes pas organisés, comment nous allons faire ? Cette organisation nous permet d'être en cohésion, de parler le même langage, de vivre nos problèmes ensemble, de vivre nos joies ensemble. Donc c'est aussi une manière pour les nouvelles générations de vivre nos traditions, d'être à l'apprentissage de ce que nos parents ont vécu, qui est bien pour la société. C'est Ebi Kwaku qui est installé comme chef central de la communauté Agba à Abidjan, conformément à la tradition baoulée. Aussitôt installé, son porte-parole affiche ses ambitions. Le chef, pour aller loin, va diriger son plan avec dignité, avec vérité. Donc c'est-à-dire que pour ça, il faut attirer tout le monde. Et pour attirer tout le monde, c'est dans la cohésion, dans l'entente et dans la fraternité qu'il faut vraiment travailler pour que le peuple se soit. Tout comme Nana Ebi, 8 autres chefs des différentes communes sont confirmés à leur poste en présence des représentants des autorités de la région d'Unzi et du président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, patron de la cérémonie. Pour le ministre Kofi Nguessan Lataye, l'installation du chef des Agba, des barulés Agba, résident à Abidjan, représente quelque chose de capital, quelque chose d'important. Parce que le fait d'avoir, d'installer un chef, c'est un signe d'union, un signe de rassemblement, un signe de cohésion. Tout est un de telles initiatives dans la mesure où il est franchement attaché à tout ce qui est solidarité, à tout ce qui est entente, à tout ce qui est rassemblement. Aujourd'hui, par ma voix, le ministre Adama Koulibaly demande au peuple Agba d'être un et il demande au peuple Agba de s'unir, de s'unir autour d'une seule personne, d'un seul chef qui est aujourd'hui Nana Ebi Kouakou. Les communautés sont en réalité des segments du prolongement de la cohésion sociale. Et quand une communauté est structurée de cette façon, il est plus facile de passer des messages. Des messages de paix, des messages d'amour, des messages de fraternité. Et donc de telles situations, de telles cérémonies contribuent à apaiser et à aseptiser le climat social. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président Biktogo s'associe à de telles cérémonies. Nana Ebi, natif du village de Kogina, sous préfecture de Giangokro, dans le département de Dimbokro, est un ancien conducteur d'engin au port autonome d'Abidjan. Le chef central s'engage à être impartial et à rassembler les abois en vue du développement de leur région d'origine et de toute la Côte d'Ivoire. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Initialement prévu le 6 août dernier, le concerto de l'indépendance 2023 n'a pu se tenir suite aux dix jours de deuil national décrété par le chef de l'État Alassane Ouattara en raison du décès de l'ex-président Enrico Nambédier. Et c'est finalement ce samedi 19 août que s'est tenu le concerto de 163 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un concerto qui a eu lieu dans une ambiance conviviale avec une pléiade d'artistes en présence de Nonsangaré au stade de Grand Bassam. Grand Bassam, il est 20 heures. Ce soir, la ville accueille le concert marquant les 63 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et les populations ne veulent pas se faire compter l'événement. Dans la longue file d'attente, ces jeunes hommes et femmes doivent passer au poste de contrôle avant d'accéder au stade municipal de la ville, transformés pour la circonstance en une temple culturelle. Je suis venu assister au concert parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas vu certains artistes, donc je suis venu les voir. Je suis venu avec mes camarades, mes frères et soeurs, nous sommes venus assister au concert. La sécurité est fiable, heureusement qu'ils ont fait un côté des gens, il y a eu un côté, un rang des filles et puis un rang des garçons. Parce que souvent, les garçons, ils sont agressifs, il y a plein qui poussent, nous sommes souvent malmenés par les garçons, il y a plein qui vendent les téléphones. Heureusement que cette année, nous, c'est différent. Sur scène, les artistes se succèdent à la grande satisfaction des amateurs de musique, mais aussi des autorités de la ville. C'est vrai, nous avons malheureusement subi ce deuil au plan national et j'aurais m'incliné devant la mémoire de l'ex-président de la République, Henri Conan Bédier. Mais vous voyez que les populations ont répondu nombreuses à cette invitation-là et le spectacle est magnifique. Tout ce qu'on fait, c'est dans la paix, dans l'union, la cohésion. Et à Kaolé, c'est quelqu'un de paix. Ils représentent pratiquement le président de la République dans la région du Sud-Komoué. Et ils souhaiteraient que le brassage s'efface et que les gens puissent s'amuser et qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Du Rap-Ivoire au Coupé-Dégalier, en passant par les Ooglou, les artistes ont illuminé des mille feux le stade municipal de Gambassam. Ce concert de l'indépendance, c'était aussi le live avec Ariel Chénier. C'est parti. Initialement prévu, le 6 août dernier, le concerto de l'indépendance 2023 s'est finalement tenu dans une ambiance conviviale avec des feux d'artifice. Et dans un autre registre, face aux effets néfastes du changement climatique qui impactent négativement l'agriculture et l'environnement, les initiatives se multiplient. L'agroforesterie intervient comme une alternative pour faire face à la baisse de production due à l'approvissement des terres. Et cette nouvelle technique agricole est vulgarisée par l'ONG Initiative Verte auprès des populations rurales. Et dans la commune de Boaké, les avantages de l'agroforesterie sont expliqués par les responsables aux agriculteurs en présence de ce recorona. L'agroforesterie est l'association de cultures pérennes et d'arbres, où la réalisation d'une bande de forêt avec des espèces digitales et médicales envoient des disparitions sur la même parcelle. Une nouvelle technique culturelle pour contrer les effets néfastes du changement climatique, pour la promotion et la vulgarisation de l'agroforesterie, l'ONG Initiative Verte a initié une campagne de sensibilisation dans les villages. C'est la disparition des arbres, c'est la désertification, c'est l'abattage intempestif des arbres qui ont entraîné le réchauffement climatique. Et nous, en tant que citoyens, sommes engagés dans le cadre de l'initiative Verte, nous battre pour sensibiliser, pour former, pour organiser les paysans. Agba Yansou, village de la commune de Boaké, est la première localité visitée. À travers une approche participative, les populations sont instruites sur les avantages de ce mode d'agriculture. Les arbres que nous mettons en agroforesterie enrichissent le sol, donc permettent de régénérer notre sol. Et l'agroforesterie peut nous permettre de lutter contre l'érosion hydrique dans nos domaines d'exploitation. C'est une sorte économique. L'agroforesterie est aussi enseignée dans les centres du service civique aux stagiaires volontaires. On peut apprendre le métier d'agroforesterie parce que l'agroforesterie protège l'environnement. Le champ que l'on fait, ça protège ça aussi, contre les vents violents. Cette technique, avec de nombreux avantages agricoles, environnementaux, médicaux et économiques, seront expérimentés. J'ai retenu que c'est une bonne chose dans la mesure où ça doit empêcher la destruction de la forêt. Cultiver et puis insérer les arbres dans nos cultures, je crois que ça va pérenniser notre forêt. La religion initiative a vu le jour en janvier 2017 et intervient dans le domaine de l'environnement, de l'amélioration des techniques culturales. La campagne d'échange et de sensibilisation sur l'agroforesterie prendra fin en décembre 2023. Et toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, chose promue, chose due, comme annoncé lors de la mise en place du pont Alassane Ouattara. Le samedi 12 août 2023, la section Thiebissou-Bouaké de l'autoroute du Nord sera inaugurée. Le jeudi 24 août, par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemo Komeilet, se connaît une information confirmée par le ministère de l'Équipement et de l'entretien routier. Le reportage. Elle est partie d'Abidjan pour s'arrêter en Zianoua. Ensuite, elle a repris sa marche majestueuse vers Yamoussoukro, puis atteint Thiebissou. Le président de la République l'avait dit. Elle est aux portes de Bouaké. Nous procéderons dans quelques jours, je dirais, avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Thiebissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Elle est belle. Vu du ciel, elle est encore plus. Elle sera ouverte bientôt, le 24 août 2023, dans quelques jours, à la circulation. Du côté du ministère de l'Équipement et de l'entretien routier, tout est mis en œuvre pour que ce jour soit inoubliable. Le ministre nous a envoyé ici. Vous venez d'abord regarder un peu le site à aménager pour accueillir la cérémonie. Donc, c'est pour préparer, en tout cas, l'ouverture prochaine de l'autoroute, la section Thiebissou-Bouaké. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux. Les acteurs du transport se mobilisent pour la beauté de ce jour. Nous nous sommes rassemblés pour galvaniser nos troupes, les chauffeurs, les transporteurs, les auxiliaires, tous les opérateurs, pour que le 24, avec la présence du président de la République, à l'ouverture de ce transport-là, nous puissions être nombreux pour démontrer au chef de l'État, Alassane Ouattara, que nous sommes heureux de son plan de développement en ce qui contient ses infrastructures. Avec l'ancienne voie, il fallait environ 4h30 pour atteindre Bouaké depuis Abidjan. Jusqu'à ce jour, la ville de Bouaké est traversée par des camions de marchandises en direction du nord de la Côte d'Ivoire et des pays de l'Italane. Cet itinéraire n'était pas sans conséquence. Les femmes qui quittent avec les produits vivriers ici nous ont plusieurs fois saisi pour dire qu'à cause de l'état de la route, à cause de la fluidité, avant qu'elles n'arrivent à Abidjan, les produits sont pourris. Et aujourd'hui, avec l'autoroute Abidjan Bouaké, ce n'est que des mauvais souvenirs. Après l'inauguration prochaine de la section Tébissou Bouaké, la nouvelle autoroute permettra de rallier Abidjan Bouaké en seulement 3h de temps. C'est un ouf de soulagement pour nous. En matière de sécurité, nous gagnons beaucoup parce que nous avons constaté plusieurs accidents sur l'axe Tébissou Bouaké à cause du mauvais état de la route. Je pense qu'en matière d'accidents, cela va baisser considérablement. Sur le plan économique, c'est les camions, les transports, les marchandises qui vont amendrir leur temps de parcours sur la route. Comme on a coutume de le dire, la route précède le développement. Cela représente beaucoup en termes de facilité offerte aux investisseurs, aux habitants de Bouaké, d'effectuer leurs activités commerciales et industrielles. Donc vous imaginez la joie de nous, les cadres du Bouaké et des populations de la région. Outre le gain de temps, c'est aussi un apport économique pour la région de Bouaké avec certainement un impact sur le prix des denrées alimentaires et d'autres produits. Face à ces nombreuses retombées, les chefs accoutumiers de la région sont reconnaissants à cette vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a vu juste de faire cette autoroute qui va relier Thibisou Bouaké. Tous les chefs seront présents. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. L'idée du gain de temps et les conditions de confort réjouissent déjà les populations. Cette autoroute va permettre de découvrir d'autres villages qui, depuis Belle-Lurette, étaient enclavés. C'est une fierté pour nous parce qu'avec l'autoroute de contenu, lorsque les gros camions quitteront le nord, ne traverseront plus la voie principale. Les gros camions vont passer directement ici. Ils se rendent juste à Thibisou. On remercie le président de la République pour avoir nous offrir tel modèle de route. Cette autoroute comprend une voie rapide à l'entrée de la ville de Bouaké. L'autoroute, elle-même, elle fait 4 kilomètres. Une route à deux fois deux voies. Vous avez vu déjà les localités traversées. On commençait à s'animer. L'autoroute relit désormais les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, Abidjan et Bouaké. C'est sûr, elle reprendra sa marche triomphale vers le nord du pays. Un reportage signé Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Hors de chez nous au Niger, la CEDEAO a jugé ce lundi inacceptable l'annonce d'une période de transition de 3 ans au maximum par le nouvel homme fort du Niger, le général Abou Rahman Tiyani, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, soulignant qu'une délégation de la CEDEAO a été accueillie à Niame samedi dernier par les poutchistes. Et puis, la Cour constitutionnelle en Centrafrique a validé ce jour un projet de nouvelle constitution approuvé fin juillet par référendum à plus de 95 % et permettra au président Forstin Arkandjou Adhira de briguer un troisième mandat en 2025. Encore merci à vous et bon dessus de programme sur RTI 2, la chaîne la plus proche des populations.